Voilà, donc on est le vendredi 15 mai, on va faire le cours des troisième main sur les probabilités. Et donc on va commencer par la correction des exercices que j'avais donnés pour aujourd'hui. Un petit résumé des épisodes précédents. Donc on rappelle qu'on a travaillé sur des expériences aléatoires à deux épreuves, c'est la deux épreuves qui succèdent, et donc on a présenté sous forme d'un tableau, dans un tableau dans lequel on aurait essayé de résumer un petit peu toutes les issues, et ce tableau nous permettant de calculer les probabilités d'événements ou d'issues. Alors justement, le but des exercices que j'avais donnés, c'était justement de gérer les expériences aléatoires avec un tableau, donc je vous ai mis ici un beau travail, bien propre. Donc un élève qui a refait le tableau, vous pouviez l'imprimer et le compléter, mais en tout cas l'élève a refait le tableau, et vous n'hésitez pas, vraiment là je pinaille, vous n'hésitez pas dans ce tableau à mettre ici une petite barre, pour pouvoir écrire ici que c'est le D, et ici que c'est la pièce, attention, bien précisé, sur chaque ligne, enfin sur la ligne et sur la colonne, à quoi et à quelle expérience cela correspond. Ça va être important dans certains exercices, on aura par exemple deux D différents, et donc il faudra bien les différencier dans le tableau. Alors le D, l'élève a bien listé toutes les issues qu'il y a sur le D, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis une pièce pile ou face. Ça va, pour l'instant on avait des petites choses assez simples. Donc dans le tableau il y avait bien écrit P et 1, donc avec des parenthèses, je tiens à préciser, on peut l'écrire ici avec des parenthèses dans le tableau. Si on met un point de virgule, on met des parenthèses. Sinon vous pouvez écrire par exemple ici P2, P2, sans parenthèses, sans point de virgule, mais si on met le point de virgule, on met les parenthèses. Voilà. Il y a une certaine logique là-dedans. Donc l'élève a bien listé ici toutes les issues différentes, nous a bien dit qu'il y avait 12 issues, elles sont bien toutes différentes. Attention, on parle bien des issues différentes. Ce n'est pas le nombre de cases. Parfois ce n'est pas le nombre de cases. Dans le cours d'ailleurs, ce n'est pas le nombre de cases. Bonjour Eliana, elle a réussi à se connecter. J'espère qu'elle m'entend, surtout Eliana. Voilà. Donc on a listé ici toutes les issues, il y en a 12. Et donc la probabilité d'obtenir par exemple P1, donc ici P1, c'est ici. La probabilité est de 1 chance sur 12, donc évidemment tout ça c'est très bon. Ça aurait mérité par exemple d'écrire quand même que la probabilité c'est un petit P minuscule, une parenthèse. Donc la probabilité de P1, le P1 est égal à 1 sur 12. Voilà. On a appris à utiliser des notations mathématiques pour ne pas avoir à écrire des grandes phrases en français, comme ça. En plus, si on regarde bien la phrase qui est en dessous, la probabilité, on ne sait pas la probabilité de quoi. La phrase est rédigée de telle sorte, on ne sait pas de quelle probabilité c'est. Donc, c'était peut-être mieux mathématiquement, en tout cas, de... Voilà. On pouvait juste écrire ça, la probabilité de pièce et de 1, c'est un douzième. Donc petit exercice vraiment très simple pour se refamiliariser avec le tableau. Exceptionnellement à le 12, je l'avais traité en cours, je m'étais un petit peu planté d'ailleurs. Mais voilà, c'est... J'avais demandé de faire l'exercice 13. Et voici un beau travail sur l'exercice 13. Voilà, il y a un petit peu de travail quand même, donc je vais vous le présenter. Voilà, c'est un beau cahier. Et donc, l'exercice 13, soit deux dés, l'un a quatre faces et l'autre a huit faces. Donc c'est pour ça que... Donc l'élève a mis ici les huit numéros. Donc, pour le dé a huit faces, il est écrit huit faces là-haut, c'est très bien. Le dé a quatre faces ici, il y a bien écrit quatre faces. Et donc, on liste les issues de ce dé. Un, deux, trois, quatre. Et puis, tout ça, c'était très bien préparé. Et par contre, il y avait quelque chose d'écrit ici, très important, et on calcule la somme obtenue. Donc attention, dans cette expérience allatoire, on va bien lancer les deux dés, et on va faire la somme des deux dés, un peu comme l'éga6 qu'on avait fait en début de l'année sur les probabilités. Et donc, dans le tableau, ce qu'on vous demandait de mettre, ce n'était pas les deux noms, mais c'était la somme des deux. Par exemple, ici, un plus un, il fallait mettre deux. Ici, il fallait mettre trois. Ici, il fallait mettre quatre. Cinq. Voilà. Etc. Etc. Donc, il fallait lister les sommes. Attention, l'expérience allatoire, donner une somme, c'est-à-dire un nombre. Et donc, ici, il fallait bien écrire les sommes. Alors, soit on dit, dans l'éga6, par exemple, qu'on va garder les deux nombres, et puis faire quelque chose avec ces deux nombres après, donc on aurait écrit avec les parenthèses, ici. Je me suis trompé. Ici, c'est 11. Là, c'est 10. 10. J'espère qu'on voit bien l'écran. Oui, ça va bien d'aller. 4, ici. 5. Et on continue. Et donc, dans le tableau, il fallait écrire les sommes. Voilà, tout simplement. Hop. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Voilà. Alors, ça ne l'a pas empêché, l'élève, quand même, de pouvoir réfléchir sur les questions suivantes, mais vraiment, donc, des sommes de nombres. Je vais me perturber quand je parle, par exemple, parce que j'essaie de lire un petit peu le chat en même temps. Voilà. Donc, on vous dit ensuite qu'elle a la probabilité d'obtenir un 7. Alors, je vais les repasser dans une autre couleur, moi. Voilà, je vais mettre du vert, par exemple. Donc, les 7, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là. Donc, des 7, il y en a 4 cases. C'est pour ça qu'ici, on va avoir une fraction dont le numérateur est 4. Et puis, 32. Pourquoi 32 ? Parce que, l'élève racontait que dans ce tableau, il y avait 32 cases. Donc, on a 4 chances sur 32 d'avoir le nombre 7. Très bien présenté, avec une belle fraction. Et puis, l'équivalent en pourcentage ici, 4 divisé par 32, ça fait 12,5. Alors, je vais vérifier quand même, mais je crois que 4 divisé par 32, ça ne donne pas une valeur approchée. Voilà. Hop là. Ah si. Ça donne une valeur exacte. Ça donne une valeur exacte chez n'importe quoi. Donc, égale 12,5%. Tout ça, c'est très bien écrit. On aurait pu écrire aussi 0,125. Ça, ce sont les trois façons différentes de présenter un résultat d'une probabilité. Fractionnaire, pourcentage, nombre décimale. En fonction des égards 6, on peut vous demander certaines notations. Mais il faut savoir, de votre côté, jongler entre ces différentes notations. La fraction aurait pu être simplifiée, et elle peut donner un huitième. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à enlever votre micro et à chatter surtout. Ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 6 ? Alors, on va jouer sur les mots. On va regarder un petit peu la correction de l'élève. Donc, il a regardé un petit peu toutes les cases avec des nombres supérieurs à 6. Donc, ça va être toutes les cases qu'il a mises en rose, ici. Voilà. Il a compté qu'il y avait 18 cases. C'est très bien. Et donc, 18 cases sur 32, ça fait 56,25% à peu près. Avec une notation ici qui est pas mal. Petit p minuscule pour la probabilité, les parenthèses, les nombres supérieurs à 6, etc. Sauf que, petite subtilité, en mathématiques, quand on dit qu'un nombre est supérieur à 6, eh bien, par exemple, le nombre 6 est supérieur à 6. Parce que, quand on dit supérieur, c'est supérieur ou égal en mathématiques. Autrement, on aurait déjà la question sous la forme « Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre strictement supérieur à 6 ? » Donc, ça va être la subtilité qui va un peu tout changer. Strictement supérieur à 6, on est bien sur les nombres qui sont plus grands que 6. Voilà. Et nous, ici, on est sur les nombres qui sont plus grands ou égaux à 6. On est sur les nombres qui sont plus grands ou égaux à 6. Parce que 6, c'est un nombre qui est plus grand que 6. C'est une subtilité, un petit peu même philosophique. Mais, quand on va avoir, en faculté de mathématiques, quand on va définir ce que c'est qu'un nombre plus grand que l'autre, un nombre est plus grand qu'un autre quand leur différence est positive. Et quand je fais la différence entre 6 et 6, ça fait 0, et 0, c'est un nombre positif. Voilà, tout simplement. 6 moins 6, ça fait 0, 0, c'est positif. Donc, 6 est plus grand que 6. Alors, ce qui fait que, du coup, dans cette question, en fin de compte, il ne fallait donc pas aller chercher 18 cases, mais il faut aussi rajouter les 6 avec, qui sont ici. Il y a 4 cases qui font 6. Et donc, la probabilité que le nombre soit supérieur à 6, est égale à, on rajoute 4 cases, qui fait 22, 32e. Est-ce que quelqu'un peut le taper avec les flatrices ? Alors, je laisse les deux à l'écran, parce qu'en fin de compte, c'est deux calculs différents. Le premier qu'a fait l'élève, c'est quelle est la probabilité que le nombre soit strictement plus grand que 6 ? Et le deuxième, c'est quelle est la probabilité pour que le nombre soit plus grand que 6 ? 0, 68, merci. C'est une valeur rapprochée, ça ? 32, 32, non. Oui ? Ah bon. Hop. Donc, 0, 68. 68%. Voilà. Donc, c'est un peu de subtilité. Bon, déjà, si vous avez répondu 18, 32e, si vous avez déjà compris le principe du tableau, c'est déjà très bien. Mais, la petite subtilité, c'est que, non plus grand que 6, attention, 6 en fait partie. Voilà. Oui, 11, 16e, on peut, évidemment, le simplifier en 11, 16e. Je peux l'écrire ici. Voilà. Voilà, des questions par rapport à ce petit tableau ? Enfin, petit tableau, hein, pour déjà faire tout le tableau. Alors, ces tableaux sont intéressants quand chaque nombre, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis les nombres 1, 2, 3, 4, ont le même nombre de chances de sortie. Dans ce qu'on appelle ça, nous, l'aile de l'équiprobabilité. Donc, les tableaux ont intérêt quand on a une équiprobabilité de sortie des idées. Voilà. On va aller voir, justement, un exemple où il n'y a pas forcément équiprobabilité, et on va voir un petit peu qu'on va gérer ça, non pas avec un tableau, mais avec un arbre de probabilité. Alors, le polycopier que vous avez sous les yeux, évidemment, est disponible sur le cahier texte numérique, en téléchargement, avec les égards 6. Vous pourrez le coller dans votre cahier. Et donc, on va gérer, aujourd'hui, une expérience à deux niveaux grâce à un arbre de probabilité. On va voir un petit peu ce que c'est qu'un arbre de probabilité. Je n'ai pas demandé si pour les égards 6 ça a été, les questions, tout ça, non, ça va ? Alors, instant de fait foreign. Propose la loterie suivante. On fait tourner une roue équilibrée, partagée en 6 secteurs identiques, numérotée de 1 à 6. Tac, 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 tac. J'espère que tout le monde voit ce que c'est qu'une roue qui tourne. Si on obtient un numéro pair, alors, on tire une bille dans un sac contenant 3 billes noires et une bille blanche, indissernable au toucher. Si on tire une bille blanche, alors, on gagne le gros long. Je peux grossir ? Ah oui. Pendant le confinement, j'ai bien profité. Voilà, on fait tourner la roue et on peut peut-être tirer dans un sac après. Alors, comment on va présenter ça ? On va présenter ça dans un arbre. On va présenter ça dans un arbre. Alors, dans cet arbre. Première expérience, on va donc faire tourner la roue. J'essaie de... Mon problème, c'est plutôt la place à l'écran. Bon. Je vais faire ça. Hop, hop. Comme ça, on ne va en avoir plus. Donc, première expérience, on va tirer un arbre sur la roue. Et donc, les résultats qu'on peut avoir, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, d'où vient la notion d'arbre ? La notion d'arbre vient du fait que ces nombres, on va les relier à un point de départ, ici, avec des branches. On appelle ça des branches. Donc, ici, ça correspond au point de départ. Au départ, on n'a rien. Et on peut obtenir soit un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6. Ces probabilités, évidemment, on sait combien de chances on a de tirer un 1, par exemple. On a une chance sur 6, et on va mettre une petite fraction ici. Une chance sur 6 de tirer un 1, une chance sur 6 de tirer un 2, une chance sur 6 de tirer un 3, une chance sur 6 de tirer un 4, une chance sur 6 d'obtenir un 5, et une chance sur 6 d'obtenir un 6. Voilà. Donc, ça fait 50% de chance d'obtenir un nombre paire. Tout à fait. Quand on a un nombre paire, quand on a un nombre paire, donc 2, 4 ou 6, un nombre jaune, on propose, comment dire, on va tirer dans le sac une bille. Alors, le nombre paire est d'ici, 2. Donc, on peut tirer une bille noire ou une bille blanche. Donc, on va écrire ici noir et blanc. Noir et blanc. Voilà. Et donc, après le nombre 2, on va pouvoir tirer une noire et une blanche. Donc, noir et blanc. Avec quelle chance ? Attention, cette fois-ci, on a plus de chances de tirer une boule noire puisqu'il y a 3 boules noires sur les 4 existantes. Donc, la chance de tirer une boule noire, ça sera 3 quarts. Et la chance de tirer une boule blanche, ça sera 1 quarts. On va faire la même chose avec le nombre 4. Si on attire un 4, on va tirer une boule noire. Oh, je vais faire mon film. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Pif, paf, pouf. Pif, paf. C'est pas ça. C'est fini. Voilà. Hop là. Ah non, ça ne prend pas. Bon, excusez-moi. Donc, je prends. On va donc tirer une boule noire ou une boule blanche. Ou une boule noire ou une boule blanche. Donc, à chaque fois qu'on a un nombre vert. Voilà. Et donc, ça nous donnera cette arme de probabilité. On peut mettre ici toujours les probabilités. voilà. Alors oui, du coup, 3 quarts, ça correspond à 0,75, donc 75% et 25% pour la boule blanche. Quand est-ce qu'on a gagné ? On a gagné, je rappelle, quand on tire une boule blanche. Alors, comment on va calculer les probabilités ? On va calculer la probabilité de l'événement qui est ici. Alors, l'événement qui est ici, ça sera l'événement 2B. C'est-à-dire, j'ai eu le nombre 2 et une boule blanche. Comment on va calculer cette probabilité ? On va reprendre le nombre 1 6ème qui est ici. On va comme parcourir un petit peu ici toute cette branche qui est là quand on va arriver à 2B. Je vais reprendre le nombre 1 6ème sur le premier niveau de branche que l'on va multiplier par 1 quart qui est le deuxième niveau de branche. Ici, 1 quart, 1 quart. Et donc, la probabilité d'avoir 2B, ça va donc être 1 vingt-quatrième. Ce qui fait à peu près à peu près non, ça fait à peu près 0. 0,4. Ça fait 4% de chance. Du coup, oui, madame le maire ? Non ? C'est pas grave. Du coup, même chose. Donc, pour calculer la probabilité de 4B, ça, ça permet de gagner. Même chose, ça sera encore le même calcul. Donc, 1 6ème fois 1 quart, ça fera encore 1 vingt-quatrième. Et donc, ici, la probabilité de faire 6B, donc de gagner 1 6 et 1 B blanche, sera aussi 1 6ème fois 1 quart qui fait 1 vingt-quatrième. Donc, ça fait 3 façons de gagner différentes. Si ça fait 3 façons de gagner différentes, eh bien, on va additionner ces probabilités. Donc, la probabilité de gagner, c'est donc 1 vingt-quatrième plus 1 vingt-quatrième plus 1 vingt-quatrième plus 1 vingt-quatrième Ah oui, pardon, j'ai que je l'ai mis. Voilà, plus 1 vingt-quatrième c'est vrai que je check pas assez souvent sur l'écran si ça rend bien. Et donc, égal 3 vingt-quatrième qui se simplifie en 1 huitième et donc, la probabilité de gagner à ce jeu, c'est 0,125. Voilà. Donc, ça permet, il faut imaginer que les forains qui vous proposent des jeux ont calculé un petit peu tout ça. ils ne font pas des jeux où ils vont faire de l'argent, ne vous inquiétez pas. Le but, c'est de gagner. Et donc, on est capable sur beaucoup de jeux de calculer comme ça des probabilités. Au revoir, Charlotte. Petite musique de départ de Charlotte. Et donc, la probabilité de gagner à ce... T'es enregistré, Charlotte, t'es enregistré. La probabilité... Allez, au revoir, Charlotte. La probabilité de gagner à cette loterie, c'est donc 12,5% de chance. On aurait pu l'écrire ici sous forme de pourcentage. Et on nous dit. En une journée, le Fora espère que 200 joueurs vont tenter leur chance. Et bien, ces 200 joueurs... Je mets 200 J pour 200 joueurs. On va multiplier ces 200 joueurs par la probabilité, 0,125. Et ça va nous permettre de faire apparaître une estimation du nombre de joueurs qui vont gagner dans la journée, ce qui fait 25. Et donc, on peut l'estimer grâce à ça. On peut l'estimer que 25 joueurs vont gagner le rôle dans la journée. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir un petit peu donc 175 qui vont perdre. Tout à fait. Ce qu'il faut retenir sur cet arbre de probabilité, déjà, première chose, ici, que vos nombres soient bien alignés comme on les écrivait. Même chose ici, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. On essaie de les aligner verticalement pour que ça représente quelque chose. On n'oublie pas sur chaque branche d'écrire les probabilités. C'est votre travail. quand on vous demande de dessiner l'arbre de probabilité, il faut aussi mettre ces nombres sur les branches qui parfois sont à calculer. Là, on les a calculées de tête assez vite, mais parfois, il faut faire des calculs pour trouver ces probabilités. Ensuite, on va sûrement vous poser des questions sur comment on gagne. Et donc, comment on gagne, il va falloir multiplier. par exemple, pour avoir 2B, il va falloir multiplier les probabilités que l'on rencontre sur la branche, sur les branches, quand on part du départ pour aller jusqu'à cet événement 2B. Voilà. Parfois même, donc, c'est ce que j'ai fait ici, il faudra calculer plusieurs probabilités et il faudra les additionner pour répondre à la question. Donc, beaucoup de travail. Parfois, des tables, des armes de probabilités qui sont assez grands, assez larges. Vous voyez que ici, j'ai utilisé vraiment tout à l'âge de l'écran. Ça veut dire votre cahier. Parfois, vous pourrez l'utiliser en mode paysage pour vraiment écrire votre arbre sur tout à l'âge de votre cahier. Ou alors, si vous préférez quand même travailler sous mode portrait, ne pas hésiter à ce que votre arbre dépasse sur la page d'à côté. Mais vraiment, réussir à avoir cette logique mathématique c'est-à-dire j'ai un sixième, j'ai un quart, donc le calcul va se retrouver ici en face de 2B issue. Et puis, quand je vais tout additionner, je vais additionner en utilisant une à coller. Voilà. Donc ça, ça permet de s'organiser et ça permet visuellement de voir un petit peu toute notre expérience aléatoire et tous les résultats qui peuvent en découler. est-ce que ça va pour tout le monde ? Tiens, moi qui ai découvert les petits émoticônes, n'hésitez pas sur les petits émoticônes à me dire si vous avez compris en me disant satisfait ou alors à me dire un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas. voilà. Ok. Bon, ça a l'air d'aller. Alors justement, on va refaire des exercices donc vous avez ici deux exercices 21 et 22 toujours disponibles sur Megala évidemment sur le cahier texte numérique, sur le cahier numérique des troisièmes. Vous retrouvez les exercices 21 et 22 avec des expériences aléatoires à chaque fois avec deux expériences. Vous verrez que donc sur le 21, il y a des dés, mais des dés un peu bizarres puisqu'ils n'ont pas de 1 et 6 et qu'ils ont plusieurs noms. Et puis les exercices 22, même chose, on va avoir des tirages au sort dans une urne avec des plots rouges, verts, bleus et puis un dés. Alors, on ne fait pas de tableaux, on a fait des tableaux la première séance, là on fait des armes et puis à la séance suivante on verra de mélanger un petit peu les tableaux, les armes. Mais là le but c'est de dessiner des beaux arbres de probabilité. Vous essayez de bien les tracer pour me les envoyer ensuite sur la Google Classroom. Voilà. On va s'aller un peu vite aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un petit peu de questions vis-à-vis de ça ? Non, le problème c'est qu'il n'y a pas de questions c'est que tout le monde a compris. Moi j'avais prévu ça aujourd'hui. là maintenant il faut vous entraîner à dessiner des armes de probabilité sur vos exercices et réussir à calculer. Oui, moi j'ai à peu près fini. C'est vrai que moi j'essaie de prévoir pour travailler pendant trois quarts d'heure. Là on est un peu en avance. D'habitude je déborde. Là je vais trouver. Je peux rajouter des exercices si vous en voulez plus. Il n'y a pas de soucis. Non, c'est bon ? Alors, si quand même pour préciser je vous ai programmé aussi deux exercices sur Khan Academy parce que je savais que ce week-end vous ne saviez pas quoi faire. Donc, sur Khan Academy il y a deux exercices de probabilité. Et donc, la semaine prochaine on fera une évaluation sur les probabilités sur Socrative. Pro, bas, bas, bi. Par arme, comment seriez-vous pour exo 21 ? Ah oui, on peut commencer l'arme pour l'exercice 21. Bien sûr. Alors, on y va. On va regarder un petit peu ces dés là. Alors, un jeu consiste à lancer les deux dés successivement et à former un nombre constitué pour les dizaines du résultat du dé A et pour les unités du résultat du dé B. Alors, arme de probabilité, on va lancer d'abord le dé A. 1. Et donc, sur ce dé A, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Je vous écoute comme issue, si on ne mange que le premier dé. voilà, on peut avoir 6 et 2. Je vais les écrire plutôt dans l'ordre 300. Donc, on va mettre 2 ici, et 6 ici. Comme ça, je vais pouvoir me mettre un point de départ. Vous remarquez que ce point de départ, il est symétrique par rapport à 2 et à 6 pour commencer à dessiner un bel arbre. Donc, 2 et 6. Et tout de suite, on va réfléchir aux probabilités que l'on peut avoir. Donc, avec quelle chance on a d'avoir le nombre 2 ? 3 chances d'avoir 2. Alors, attention, Kevin, quand on donne les probabilités, c'est toujours sous forme de fraction. Donc, n'hésitez pas, même Lucille, à répondre dans le chat. Donc, 4 sixièmes pour le 2, c'est ça, on a 4 chances sur 6 de tirer le nombre 2. Et donc, il nous reste obligatoirement 2 chances sur 6 d'obtenir le nombre 6. Petite précision, on est bien d'accord, quand on additionne toutes ces probabilités, évidemment, on doit faire 6 sixièmes. Si on additionne toutes les probabilités d'un niveau de branche, on a obligatoirement 100% 6 sixièmes. Voilà. Donc ça, c'est pour le D A. Ensuite, on a le D B. D B. Et donc, pour le D B, quelles sont les issues possibles ? Donc, 5 et 1. Donc, je vais mettre un 1 ici. un 5 des signes que je vais raccorder au 2. Et donc, quelle chance j'ai de tirer le 1 quand je lance le D B ? 3 chances sur 6. Alors, 3 chances sur 6, tout de suite, qu'est-ce que je vais faire ? 3 chances sur 6, je pense tout de suite. 3 chances sur 6, c'est 50%. ou 3 chances sur 6, c'est une fraction. Tout de suite, ça tilte dans ma tête et qu'est-ce que je fais ? Voilà. Je simplifie et je dis que c'est 1 chance sur 2. Voilà. 1 chance sur 2. Et ici, 1 chance sur 2. Voilà. Il faudra terminer cet arbre parce qu'il faut rajouter des choses en dessous. Je ne vais pas tout vous faire parce que je vous laisse quand même réfléchir à ça. Et puis, il faudra calculer la probabilité d'obtenir un nombre premier. Alors, non, je vais oublier un truc. Excusez-moi. Donc, on lance le dA qui fait 2 ici. On lance le dB qui fait 1 ici. Et donc, le résultat de cette expérience aléatoire, ce sera le nombre 21. Parce que je vous rappelle qu'on va créer un nombre à deux chiffres avec le premier D qui donne les dizaines, 2, et le deuxième D qui donne les unités de 21. Donc, le résultat de l'expérience aléatoire, ce sera 21. Et donc, par exemple, pour calculer la probabilité de 21. Quel calcul on va faire ? Donc, il faut repartir du départ, aller jusqu'à 21, en multipliant les probabilités que vous rencontrez sur les branches. Donc, quel calcul on va faire ? Kevin, il a un micro, je ne l'entends plus, Kevin. Tu l'entendais un petit peu, mais Kevin, tu as un micro, toi ? Il préfère le chat. Donc, 4 sixièmes fois 1 demi. Donc, on va faire 4 sixièmes fois 1 demi. Ça, ça ne sert à rien pour répondre aux questions qui sont en dessous. parce que, voilà, on va avoir les signes qu'on peut simplifier par 2. Puis, on peut re-simplifier par 2, ce qui fait un tiers. Voilà. Alors, est-ce que 21 est un nombre premier ? D'abord, c'est quoi un nombre premier ? Qui c'est qui ouvre son micro et qui nous explique ce que c'est qu'un nombre premier ? Un des premiers cours de l'année ? Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Divisible par le même ? Ouais. Ah oui, Valentin ! Très bien, Valentin ! Tu as réussi à trouver dans ton cahier la bonne page ? Très bien, très bien. Très, très bien. Ça veut dire que dès que tu as vu l'ombre premier dans l'année 1 6, tu t'es dit tiens, je vais aller relire ma définition, le nombre premier et tu avais anticipé donc ma question. En fin de compte, tu es un très bon élève, Valentin. Donc, 21, est-ce qu'il est justement divisé par 1 et lui-même et uniquement par 1 et lui-même ? Bon, alors, est-ce qu'il est premier, du coup ? Voilà, il n'est pas premier. Donc, j'ai fait un calcul qui ne sert à rien à l'écran, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment on fait. Il va falloir regarder tous les résultats de cette expérience aléatoire, chercher les nombres premiers qui sont dedans et calculer leurs probabilités. Évidemment, vous êtes trop lent sur le chat, évidemment, par micro, Valentin, il va beaucoup plus vite que vous. Mais bon, c'est normal, Valentin, il est à fond. d'autres, voilà, vous continuerez l'arme, j'espère que tout le monde a bien compris qu'il n'était pas terminé, qu'il y avait plein de choses à rajouter ici, et donc, vous continuerez cette arme de probabilité et puis ensuite, vous pourrez calculer certaines probabilités. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, ça va ? Alors, je vais vous amuser aussi avec le deuxième exercice. Voilà. Un bel arbre à faire sur le deuxième. Au revoir à tous. Comme ça, je vais pouvoir être à l'heure avec mes cinquièmes pour une fois. Merci. On va arrêter l'enregistrement.